Notre chaîne YouTube Avec joie partout nous nous trouvons Nous allons nous mettre debout Et ouvrir nos hymnes et louanges au numéro 185 Nous allons chanter avec joie et vie Et après la chanson nous inviterons le diacre Freddy Qui s'avancera pour faire la prière d'intercession Jésus te confie une œuvre d'amour Jésus te confie une œuvre d'amour Et tu l'es béni jusqu'à son retour C'était cette tâche, fais-tu l'accomplir Pour le sang relâcher sans jamais faibli Pris, agis jour après jour S'embrancher suite au sauveur avec Camus, soif et obéissant Et le maître rendra ton travail puissant Va chercher ton frère, esclave à lancé Laissez sa misère de son noir passé Arrache son âme au plaisir trompeur Laissez lui proclamer en Christ en sauveur Pris, agis jour après jour S'embrancher suite au sauveur avec Camus, soif et obéissant Et le maître rendra ton travail puissant Va vers la jeunesse Va vers la jeunesse que les tentateurs Véleur sans cesse, loin du vrai bonheur Combattant les doutes, parlez-lui d'amour Montre-lui la route du seul saint Véleur sans cesse, loin du vrai bonheur Pris, agis jour après jour S'embrancher suite au sauveur avec Camus, soif et obéissant Et le maître rendra ton travail puissant Va vers ceux qui mèrent sans Dieu, sans espoir Dis à ceux qui peurent quand tout semble noir Jésus donne vie et bonne joie et paix À qui s'est confié en lui pour jamais Pris, agis jour après jour S'embrancher suite au sauveur avec Camus, soif et obéissant Et le maître rendra ton travail puissant Prions Encore une fois de plus, éternel notre Dieu Dieu de gloire, Dieu de bonté Dieu grand et redoutable Tu peux te remercier Non, je ne sais pas si le maître rendra ton travail puissant Jour après jour Merci parce que On se dit vraiment que l'on a les habits Sous-titrage ST' 501 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 Lorsqu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire, beaucoup de choses peuvent changer. Il y a les autres qui agissent par ignorance. Ayant reçu la mission que Jésus nous a confiée, nous devions les conscientiser. Parce que s'ils vont prendre conscience, c'est alors qu'ils agiront pour la gloire du Seigneur. Lorsque ces gens ont été conscientisés, Jésus nous a dit que vous n'agissez pas bien. Et pour lancer l'appel, au verset 9, il dit, ne deviez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu. Pour n'être pas insultés, pour nos ennemis. Et il a dit, moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent. Et du bleu. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Et au verset 11, il dit, rendez-leur donc aujourd'hui leur champ. Leurs vignes, leurs oliviers, et leurs maisons, et les centièmes de l'argent. Du bleu, du mou et de l'huile, que vous avez exigé des corps intérêts. Juste avant de lire la réponse de toute l'Assemblée, vous voyez le processus de Néhémie. Un véritable leader. Qui a fait face aux grands et aux nôtres. Qui a cherché à défendre l'honneur de Dieu. Il a conscientisé ses frères. Il leur a appelé à l'action. Il leur a dit. Ne deviez-vous pas marcher dans la crainte de l'éternel. Il arrive des fois que nous puissions agir. En oubliant que nous devions défendre l'honneur de Dieu. Il arrive des fois que nous puissions ouvrir la crainte de l'éternel. Cela doit être notre interpellation. Dez nous souvenir que nous devions craindre Dieu. Prenez conscience de ce que vous faites. Si vous êtes rayé. Si vous aviez abandonné les droits chemins. Prenez conscience. Commencez un nouveau départ avec les seigneurs. Aussi longtemps que vous ne voulez pas prendre conscience de votre vie. Aussi longtemps que vous ne voulez pas comprendre que vous agissez mal. Il n'y aura pas un changement dans votre vie. Prenez conscience. Imméliez-vous devant le seigneur. Dites que j'ai ajouté mes chambres. Je viens de renouveler ma communion avec toi. Je viens de reprendre mes actions de fidélité de mon Dieu. Aide-moi à commencer le nouveau départ. Pour la gloire de ton soeur. Pour la gloire de ton soeur. Et Nehemiah. A fait voir que lui aussi avait donné à ses frères. Il lui devait aussi quelque chose. Parce que si la réaction de vous est venue sur ma de ses auditeurs. Peut-être qu'il n'allait pas avoir le résultat escompté. Mais lui aussi s'est identifié à eux. Il a dit qu'il vous doive quelque chose. Il a dit qu'il vous doive quelque chose. Il a dit qu'il vous doive quelque chose. En moi aussi à mes serviteurs. Il nous doive quelque chose. Et le seigneur il nous doive quelque chose. Maintenant devions-nous laisser nos frères murmurer. Devions-nous laisser nos frères pleurnicher. Nous devions agir. Abandonnons-leur ce qu'il nous doive. Laissons tout ce qu'il devait nous donner. Afin de guérir la blessure. Et au verset 12 vous voyez la réaction. Il répondit. Nous les rendrons. Et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelais les sacrificateurs. Devant lesquels. Je les fus juré de tenir parole. Alléluia. Némi a-t-il réçu ou n'avait pas réçu. Némi avait réçu n'est-ce pas. Gloire soit rendu à notre Dieu. Si nous voudrions réagir. Suivons les processus de Némi. Et nous aurons à trouver la solution. Aux problèmes et aux maux qui nous entourent. Nous allons agir pour défendre l'honneur de notre Dieu. Et nos actes éleveront sa voix. Nos actes prouveront réellement. Et nous avons agi pour sa gloire. Lorsqu'ils nous ont répondu. Qu'ils vont agir pour l'honneur de Dieu. Némi ne s'était pas limité là-bas. Némi a dit. Que je vais vous amener devant les souverains sacrifiaux. Devant les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu nous interpelle. En disant que lorsque vous promettez quelque chose. Lorsque vous agissez. Vous deviez faire un effort d'accomplir votre promesse. Et Némi les a fait jurer. Car s'ils n'allaient pas s'acquitter. De leur veille devant les seigneurs. Ils allaient se charger encore d'un cran de chute. Et lorsqu'ils nous ont fait un veille. De s'acquitter fidèlement. Némi était dans la joie. Et au verset 13 regardé. Némi dit. Que je secouais mon manteau. En disant. Que Dieu secoue de la même manière. Hors de sa maison et de ses biens. Tout homme qui n'aura point tenu parole. Et qu'ainsi cet homme. Soit secouais et laissé à vide. Toute l'assemblée dit. Amen. On célébra l'éternel. Et le peuple. Tient parole. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Némi a poussé son peuple à agir. Il a secoué son manteau. Pour dire que tout celui qui a donné une promesse. Et qui ne cherchera pas à résoudre cela. Tout celui qui a fait un veille. Qu'il se souvienne. Et s'il ne veut pas compliquer cela. Dieu va les balayer. Si vous avez fait un veille. Et que vous ne voulez pas réaliser cela. Vous allez toujours tourner en rond. Il faut s'acquitter fidèlement de votre veille. Il faut s'acquitter fidèlement de ce que vous aviez promis. S'il est arrivé à maintes reprises. Que vous puissiez faire des veille. Et oubliez tout ce que vous avez fait. Prenez conscience de tout ce que vous avez promis. Réconciliez-vous avec les seigneurs. Demandez pardon à Dieu. S'il y a des promesses que vous n'avez pas tenues. Humiliez-vous devant les seigneurs. Car si vous voulez vivre une guérison. Si vous voulez que les choses changent. Prenez conscience. De ce que vous avez fait. De ce que vous êtes en train de faire. Et de ce que vous désirez aussi faire. Et en prenant cette conscience. Faites une confession générale. Faites une répentance. Demandez à Dieu de vous pardonner. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous confessons nos péchés. Des fidèles et justes pour nous les pardonner. Et nous purifier de toute iniquité. Et quel que soit le péché. Le sang de Jésus l'efface. Il nous rend plus blancs que la neige. Il nous aide réellement. Il a commencé un nouveau départ pour la gloire du Seigneur. Si c'est l'engagement que nous prenons en ce jour. A partir des actes de Nehemiah. De suivre aussi ces processus de la notre vie. De prendre conscience. Et d'agir pour la gloire du Seigneur. Et puis avec ce que nous pouvons nous lever. Et après avoir chanté une strophe. L'ancien Thomas viendra prier. En faveur du peuple et des dieux. Et demander. De tous nous purifier. De tous nous purifier. De tous nous vendre pour les banques que la neige. Afin que nous puissions vivre un nouveau départ pour cette gloire. Jésus t'est confié. 185 Jésus t'est confié. Il est névres d'amour. Et il est béni jusqu'à son retour. C'était cette tâche. Vais-tu l'accomplir. Pour lui sans relâcher. Sans jamais faibli. Puis il agit jour après jour. Sans bon j'ai sui ton sauveur avec amour. Sois fidèle. Obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Père tout puissant, éternel et Dieu. Nous te remercions pour ce bon message. Ce bon conseil que tu viens de nous donner. Cette parole qui doit nous transformer Seigneur. Lorsque nous devons venir au secours des autres. Sans rien attendre et à retour. Nous te prions Seigneur. De nous aider. A marcher dans ta crainte. Et de mettre à nous. Cet esprit d'amour et de miséricorde. Pour que non seulement nous puissions soutenir ceux qui sont dans les besoins. Mais recevoir de toi les moyens de le faire. Aujourd'hui, nous allons vaquer à nos occupations. Nous te prions Seigneur. D'accombrir tout pour nous parce que nous sommes faibles. De nous accompagner. De nous sécuriser. Et de nous garder loin de tout ce qui est contraire à ta volonté. Et que l'ennemi ne puisse pas nous résister Seigneur. Parce que tu seras avec nous. Continue à nous soutenir jour pour jour Seigneur. Pour que tout ce que nous voudrions faire. Nous puissions le faire avec toi. Et le commencer avec toi. Au nom de Jésus. Amen.